Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape, tuto questions réponses où je vais répondre à comment réaliser ce type d'illustration donc ça c'est le modèle comment envoyer et voilà ce que j'obtiens avec Inkscape en utilisant l'outil pulvérisé et puis également la fonction découpe donc on va tout de suite ouvrir un nouveau document fichier nouveau alors on va importer deux petites choses qu'on va récupérer donc sur internet la première chose c'est donc le l'image d'un taureau donc une petite silhouette donc pour cela je suis allé sur public domain pictures.net et puis donc je mettrai l'adresse en bas de la vidéo donc on peut faire un clic droit copier et on peut coller ça directement dans notre document Inkscape clic droit coller donc j'appuie sur moins pour dézoomer je vais cliquer ici sur la petite flèche en appuyant sur contrôle pour réduire la taille de mon image et je vais aller récupérer également le modèle qui est ici je la mettrai aussi en bas de la vidéo donc clic droit copier l'image je retourne sur Inkscape et je fais clic droit coller alors si cela ne fonctionne pas pour vous donc là on va enregistrer l'image donc là on est dans firefox on fait un contrôle s on va l'enregistrer sur le bureau enregistrer remplacer et également pour la silhouette contrôle s enregistrer et dans Inkscape on peut aller dans fichiers importer et on peut alors c'est pas importer le clic part excusez moi importer contrôle i et on va chercher ça donc sur le bureau tout simplement ouvrir incorporer voilà donc deux méthodes alors première chose pour cette image il va falloir la vectoriser donc on va dans chemin vectoriser un objet matriciel on va laisser les paramètres par défaut c'est à dire qu'on est en mode passe simple seuil avec ici une valeur à 0,45 on laisse adoucir on laisse empiler les passes on fait mettre à jour ce qui nous permet de voir à quoi ça va ressembler et on fait valider voilà c'est fait donc maintenant j'ai ici automatiquement un chemin de 250 nœuds et là j'ai mon image avec mon fond blanc alors pourquoi j'ai fait ça petite explication pour que ce soit plus clair je vais faire apparaître ici l'arrière-plan en damier voilà ce que je souhaite obtenir c'était d'avoir un fond transparent autour de mon illustration parce que l'outil pulvérisé a la possibilité de ne pas appliquer certains changements lorsqu'il y a des zones transparentes donc on va voir ça tout de suite pardon donc là je mets mon image sur le côté là j'ai mon objet vectoriel je vais lui faire faire une petite rotation pour faire une rotation je clique une première fois je clique une deuxième fois là j'ai les petites flèches de rotation donc je peux faire une rotation comme ça et j'ai envie de lui faire un retournement horizontal il faut cliquer sur ce petit picto là ou alors le raccourci c'est h voilà maintenant il va falloir créer un nuage de mots alors je vais plutôt récupérer ce que j'avais fait vous taperez donc les mots que vous voulez moi j'en ai pris quelques-uns copier et je les colle ici voilà donc là j'ai mon petit nuage de mots donc si vous ne savez pas utiliser l'outil texte je vous montrer très facilement on sélectionne aussi ici l'outil texte donc je clique dessus je clique donc sur mon document et là par exemple je vais taper donc monnaie monnaie voilà je vais changer la police donc pour changer la police on va tout sélectionner ctrl a ce qui sélectionne toutes mes lettres et là je vais ici alors ici pardon et je vais choisir impact je sélectionne ici la flèche noire donc là j'ai mon texte pardon je duplique ou contre ctrl d où on peut également cliquer là dessus sur dupliquer ou édition dupliquer voilà je double clique ce qui me permet de rentrer et d'avoir l'outil texte alors si je double clique vous voyez je sélectionne toutes les lettres je vais taper par exemple libre voilà donc voilà c'est très facile après on peut faire des rotations sur ces lettres donc ce que j'ai fait ici vous voyez il faut qu'il y ait des du texte à l'horizontale et du texte à la verticale donc je vais pouvoir ouais je vais les garder hop je vais les mettre sur le côté on va sélectionner tout ça on va mettre une couleur rouge donc à l'ensemble du texte on va cliquer ici sur l'outil pulvériser donc on a bien sélectionné tout notre texte on va choisir ici pulvériser des clones oui la largeur donc ça c'est la largeur du petit cercle vous voyez j'ai un petit cercle je vais un petit peu l'augmenter là on a la quantité du nombre pulvérisé par clic on va mettre à 100% pas de rotation on va pouvoir un petit peu jouer sur l'échelle c'est à dire que le texte va être plus ou moins grand de façon aléatoire à 80 par exemple voilà on va éparpiller ça oui à 70 là on a 0 pour pulvériser sur un seul endroit et si on met un chiffre on augmente la valeur de pulvérisation le rayon de la valeur on va mettre ça à 100 là on va décocher ici appliquer sur les zones transparentes et là on a chevauchement entre contours alors je vais vous montrer ce que ça donne est également quelque chose à cocher ici c'est empêcher les objets de se superposer voilà on va pouvoir donc cliquer et automatiquement voyez hop inscape fait pratiquement tout le travail très très facilement voilà donc là ça sort un peu c'est pas forcément ce que je veux donc on va revenir en arrière et on va ici cocher pas de chevauchement entre les couleurs et en fait ce qui contraint notre texte à la silhouette du ton donc là comme ça on peut remplir très très facilement alors ça nous aide beaucoup par contre il y a certaines zones où il faudrait éventuellement zoomer ou et revenir en passant plusieurs fois donc là vous voyez je clique je reste appuyé puis j'essaye de déplacer donc on peut faire un premier passage et après on peut également venir ici jouer avec l'échelle si je mets à 100% il va pouvoir me créer des textes beaucoup plus petits qui vont pouvoir remplir éventuellement les les zones un petit peu de noir voilà alors je voulais aussi vous montrer autre chose c'est à dire que là on a pardon excusez moi il ya quatre mots qui sont beaucoup plus gros et nous on souhaite avoir ça donc je reviens en arrière ctrl z ctrl z voilà on va donc créer allez on va prendre que deux mots on crée un ici on va bien élargir ses dimensions alors pour agrandir le texte je clique ici sur la flèche appuyer sur contrôle et je peux appuyer sur shift pour que mon texte grandissent par rapport à son centre voilà donc là j'ai monnaie je vais le mettre ici je prends celui là je vais l'agrandir donc hop j'appuie sur contrôler sur shift monnaie libre on va créer maintenant deux petits rectangles donc un premier rectangle ici je vais utiliser la fonction copier voilà copier je vais cliquer maintenant sur mon rectangle je vais aller dans édition coller les dimensions automatiquement ici j'ai les mêmes dimensions que le texte là donc c'est à dire que là j'ai 30 sur 7 et là j'ai également 30 sur 7 je duplique cet objet ctrl d je vais sélectionner ce texte édition copier je sélectionne ce rectangle édition coller les dimensions voilà je vais activer maintenant le magnétisme de la boîte englobante par rapport donc au coin je peux déplacer et je vais mettre cet objet ici et celui là je vais le mettre ici je vais sélectionner ces deux objets je vais les combiner chemin combiné je vais sélectionner ici maintenant en appuyant sur shift je vais sélectionner donc le taureau je vais aller dans chemin et je vais faire je crois que c'est exclusion voilà donc ce qui m'a créé un trou dans ma silhouette je vais maintenant sélectionner ces deux objets je vais les grouper ctrl G et je vais les rendre invisibles alors pour les rendre invisibles clique droit et je fais propriété et je fais cacher j'aurais pu passer par la fenêtre objet fenêtre objet ici qui est vraiment pratique que j'utilise peut-être pas assez lors de mes tutos voilà il suffit donc de sélectionner ici les objets que j'ai groupé et de cliquer ici sur le petit oeil on va maintenant donc re sélectionner notre texte utiliser l'outil pulvérisé on va garder à peu près les mêmes valeurs l'échelle je vais la diminuer à 90 et on va comme ça pouvoir balayer hop notre taureau et le gros avantage c'est que les trous que j'ai créé automatiquement je vais pas avoir de texte dedans alors par contre j'ai l'impression d'avoir la fenêtre ouverte là ça fait ramer un peu la machine bon je suis pas sûr voilà donc on va dire que c'est presque bon on n'oublie pas d'enregistrer notre document fichier enregistré sous je vais l'enregistrer sur le bureau vanessey nuage de mots taureau voilà enregistré alors ça fait gagner du temps mais c'est pas forcément la meilleure façon de faire peut-être après froid éventuellement revenir à la main pour modifier certains textes si on veut vraiment quelque chose qui qui soit un peu plus joli donc je refais apparaître la fenêtre objet voilà et je vais cliquer ici sur l'oeil en principe ça fait apparaître voilà moi ça fait réapparaître mon texte maintenant la texte du la silhouette du taureau on peut la masquer ou la supprimer on va plutôt la masquer on va garder ça on va créer maintenant quatre petits carrés donc je fais un premier carré en appuyant sur contrôle pour vraiment avoir un joli carré ici on va venir récupérer la couleur bleue avec l'outil pipette je récupère la couleur bleue ici tac je vais dupliquer ce carré donc ctrl D étant donné que le magnétisme est activé par rapport donc au coin de la boîte englobante ce carré va se positionner pile poil là où il faut je vais sélectionner ces deux objets les dupliquer les déplacer par le bas les déplacer en bas pardon voilà ici je mets une couleur jaune donc je sélectionne mon carré outil pipette couleur jaune j'appuie sur f1 pour sélectionner la flèche noire je sélectionne ce carré outil pipette on a vu que c'était le raccourci c'était f7 donc f7 là je vais mettre une couleur orange allez ici j'appuie sur f1 pour avoir la flèche noire f7 pour récupérer la petite couleur ici qui va bien je vais sélectionner tous ces carrés et les groupés donc rectangle de sélection avec l'outil transformer la sélectionner transformer je groupe ctrl G je déplace mon objet comme ceci je vais l'agrandir un peu hop encore un peu je vais le mettre à l'arrière-plan donc pour mettre à l'arrière-plan on peut cliquer là dessus à ce moment là j'ai mon nuage de mots là qui est devant je vais grouper tout ça objet groupé je vais faire une petite rotation c'est un petit peu lent alors il est possible que le fait d'ouvrir et d'utiliser la fenêtre ici objet ça fasse ralentir ça fasse ralentir in scape du moins cette version là peut-être la version la version 1 sera peut-être plus adaptée allez on va faire une petite rotation ici voilà on va servir donc de notre nuage de mots comme objet découpe on appuie sur shift on sélectionne donc l'objet de fond et puis notre nuage de mots et puis on peut faire clic droit définir une découpe ou on peut même aller ici dans notre fenêtre objet faire un clic droit ici et je crois que si je fais définir une découpe ça fonctionne voilà impeccable on va maintenant mettre un petit rectangle noir qu'on va mettre derrière voilà donc il ya beaucoup de choses à améliorer j'ai été volontairement un petit peu rapide vous voyez j'ai pas fini bien les jambes pour retravailler les lettres alors le mieux c'est quand même de faire tout ça avant de créer des découpes je vais copier ça voilà vous voyez ici par exemple on peut rajouter des lettres ici donc on va rentrer dans notre groupe par exemple prendre ici 1945 l'agrandir et puis après voilà ça c'est vraiment du travail à la main mais in scape nous fait quand même gagner pas mal de temps en générant plein plein de plein de mots mis de façon aléatoire voilà donc pour ce petit tuto j'espère qu'il vous sera utile n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos